Bonsoir mesdames, messieurs, collégiens, collégiennes, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes. Je me présente Hugues Baume, je suis ingénieur designer, responsable de la formation mécanique et ergonomie. Et je vais donc vous présenter ce soir cette formation en ergonomie, design et ingénierie mécanique, EDIM, que l'on propose sur le site de Montbéliard. Je commence toujours mes propos par donner la parole à quelqu'un de célèbre. Je pense que vous connaissez au moins cette marque et ses produits réputés. Sir James Dyson, fondateur du groupe Dyson, qui nous fait remarquer que, comme tout le monde, nous sommes frustrés par tous les produits qui nous entourent et qui peuvent ne pas fonctionner correctement. Et du coup, en tant qu'ingénieur designer, nous agissons. Nous sommes du coup focalisés sur l'amélioration du produit et donc l'invention, l'innovation. Alors, l'ingénieur EDIM est un ingénieur hybride. En fait, on va hybrider les sciences de l'ingénieur avec les sciences humaines et sociales, avec des sciences plus soft, l'ergonomie, le design. Et on constate aujourd'hui que les utilisateurs de produits deviennent de plus en plus responsables de leur mode de vie, de leur manière de consommer, vis-à-vis des impacts que ce mode de consommation va avoir sur leur santé, le climat, la biodiversité. Et aujourd'hui, les utilisateurs, les consommateurs se tournent de plus en plus vers une nouvelle sorte de qualité qui est dédiée à la santé, au bien-être, au sens, aux émotions, à l'usage, à la perception et à l'expérience, qu'on appelle expérience utilisateur. Pour répondre à toutes ces nouvelles attentes, l'industrie, aujourd'hui, met en place, au sein des équipes d'ingénierie conventionnelles, traditionnelles, de nouveaux profils d'ingénieurs. Les ingénieurs produits, qui sont à l'articulation des différents métiers d'experts qui interviennent dans le développement du produit. Ils vont, ces ingénieurs produits, avoir à conduire un développement d'un point de vue de l'usage et de la technique. Dans une démarche qui est forcément centrée autour de l'utilisateur, une démarche qui est industrielle et qui est écologiquement soutenable. C'est donc ces nouveaux profils qui sont formés par l'UTBM et plus particulièrement par sa formation EDIM, mécanique et ergonomie. Le principe fondateur de notre formation, c'est de former des ingénieurs qui vont être des concepteurs de produits ou de systèmes. Qui sont fortement sensibilisés à la fois à l'ergonomie, au design industriel et qui vont être capables d'innover avec et pour les utilisateurs en intégrant le facteur environnemental. Cette formation délivre un diplôme d'ingénieur habilité par la commission des titres de l'ingénieur en mécanique et ergonomie. Et l'UTBM est la seule à proposer cette spécialité CTI. Alors, ingénieur EDIM, pour étudier quoi ? Ce que vous voyez à l'écran, vous avez la possibilité, en étant diplômé de notre formation, de travailler dans des domaines qui sont extrêmement variés. Vous allez pouvoir travailler dans le domaine des produits de sport, dans le domaine du transport, que ce soit du transport terrestre, avec de l'automobile, avec des équipements automobiles, du ferroviaire. On peut travailler sur du mobilier urbain. On peut exercer son métier dans le médical, dans le paramédical. Et puis, dans tous les produits grand public, que ce soit des produits haute fidélité, équipements électroménagers, etc. Je vais vous présenter un petit florilège. Parmi le millier de diplômés EDIM, depuis la création de la formation en 2007, je vais vous présenter quelques ingénieurs qui exercent leur métier. Le premier, c'est Florent, qu'on a diplômé en 2012 et qui a eu une première expérience professionnelle de six années dans le groupe Airbus, chez Airbus Hélicoptère. Il était responsable de conception de systèmes d'équipement intérieur de cabine, c'est-à-dire les sièges et tous les habillages qui viennent dans la cabine. Après cette expérience extrêmement riche, il a décidé de changer de domaine, d'aller dans le domaine du produit plus grand public, dans l'électroménager. Et il a rejoint le campus Innovation de SEB en tant que chef de projet Innovation Recherche pour les équipements culinaires. Et nous aurons un de ses collègues, lui aussi diplômé de la formation, qui fera une intervention tout à l'heure pour vous faire part de son témoignage et de son retour dans son expérience professionnelle. Autre exemple, Philippine et Guilhem qui, à la sortie de leur formation, ont décidé de s'associer pour monter leur bureau d'études, faire du travail d'ingénierie, de conception, mais aussi de design industriel, dans un périmètre assez large comme le médical, le grand public, le mobilier urbain et l'électroménager. En plus de leur activité d'ingénieur, concepteur, ils ont aussi bien évidemment une activité de gestion d'entreprise, stratégie, développement commercial, parce qu'il faut aussi faire vivre son entité. Autre exemple, Adrien, qu'on a diplômé en 2013. Adrien était passionné d'automobiles et exerce en fait son métier aujourd'hui chez Porsche. Il est architecte véhicule et le premier projet sur lequel il a travaillé, c'est cette Porsche 911 modèle 992 que vous voyez à l'écran et sur lequel il était architecte intérieur, donc responsable de la synthèse intermétier, synthèse technique, synthèse ergonomique, synthèse stylistique, tout ça pour trouver avec les différents acteurs du projet le meilleur compromis, volume, prestation, fonction pour l'ensemble de son périmètre qui était l'intérieur véhicule. Dans le domaine de la mobilité douce, je vais parler de deux exemples. Vincent qui est chez Specialized, donc ceux qui font du vélo, VTT ou vélo de route, ou Gravel, doivent connaître. Forcément, c'est un des leaders mondiaux du vélo. Vincent a commencé en fait sa carrière chez Specialized comme design engineer en e-bikes. Il est depuis 2020 project manager sur cette gamme e-bikes. Et puis Pierre, qui est dans un secteur un tout petit peu différent, dans le domaine toujours du cycle, de la mobilité douce, dans une entreprise qui fait du bike sharing, a exercé en fait deux postes successifs. D'abord ingénieur designer pour participer à la conception des vélos OUV et du système en fait de sharing. et qui est aujourd'hui, maintenant, depuis 2019, responsable engineering mécanique dans le développement en fait des produits au fur et à mesure que l'entreprise prend son envol commercial. Nicolas, qu'on a diplômé en 2019, lui est en fait référent et con-conception. Il travaille en R&D sur des machines spéciales. Il s'occupe de conception à co-objectif, design to cost. Il est responsable de tout ce qui est analyse cycle de vie, c'est-à-dire prise en compte de l'éco-responsabilité dans la conception, être capable en fait de faire un bilan émission carbone sur les produits, sur l'entreprise. Donc, un métier effectivement très porteur. Je vous en parlerai un petit peu plus tard en énumérant les trois filières que l'on propose. Arnaud, diplômé en 2017, qui est dans un secteur aussi très éco-responsable. Il a commencé sa carrière en fait sur un premier projet dans une entreprise qui fabrique des produits pour vendre en fait des articles permettant de faire de la vente au détail. Et il a eu en un peu plus d'une année la mission de développer un système qui permette de vendre au détail de la bière. Ce système s'appelle Oublon. Il l'a développé, il l'a industrialisé, il a été commercialisé et maintenant il a changé d'entreprise. Il est chez Bulkanco, mais toujours dans ce domaine de mise à disposition de solutions pour le stockage en vrac de différents ingrédients, aliments ou produits sanitaires. De manière plus globale, si maintenant on regarde l'enquête qui est conduite par notre direction des relations entreprises chaque année, on constate que 60% de nos diplômés sont bien dans le secteur de la recherche, de l'étude et du développement. Donc la conception de produits. 20% sont dans un secteur qui est plus aval, dans la production et dans les méthodes. Ça, ça vient de leur profil d'ingénieur ergonome, où ils vont chercher des postes en amélioration ergonomique et continu du poste de travail. On a 11% de nos diplômés qui sont dans le domaine du conseil. Et si on regarde les postes tenus, majoritairement, on retrouve donc des ingénieurs produits. On trouve l'ingénieur ergonome, l'ingénieur designer, l'architecte véhicule, l'ingénieur éco-conception, l'ingénieur chargé d'innovation, architecte produit, ingénieur bureau d'études R&D et enfin, évidemment, ingénieur chef de projet. En ce qui concerne les secteurs d'activité, celui qui mène le score, c'est tout ce qui est études et conseils, pour à peu près 35% de nos ingénieurs, vient juste derrière le domaine du transport terrestre, avec 20%, et puis les autres services et les autres industries, pour 10% et 13% respectivement. Et on va retrouver après, aux alentours de 5% des diplômés qui sont placés, qui exercent dans le domaine du transport aérien, dans le domaine de l'électricité, de l'électronique, dans le domaine de la mécanique générale, dans le domaine du luxe aussi, plus particulièrement dans l'horlogerie. En ce qui concerne la répartition de nos ingénieurs dans les catégories d'entreprises, un petit peu moins de 10% sont en fait dans des très petites entreprises, dans des start-up, alors que le reste est également réparti, à la fois dans les PME, donc des entreprises de 10 à 250 salariés, pour à peu près un premier tiers de ce reste, le second tiers est dans les entreprises de taille intermédiaire, 250 à 5 000 salariés, et enfin on a un bon gros tiers de 37%, qui est en fait dans les grands groupes industriels, supérieurs à 5 000 salariés. Le salaire moyen d'embauche est aujourd'hui de 37 kg euros annuels bruts. Nous avons 24% de nos ingénieurs qui sont des ingénieurs avec un E, et donc c'est quelque chose que l'on tient à souligner. En ce qui concerne maintenant l'outil dont on dispose, et que vous rejoindrez si vous intégrez à l'UTBM dans notre formation, il est situé sur le site de Montbéliard. Vous devez savoir qu'il y a trois sites, Belfort, Sévenan et Montbéliard. Donc nous sommes sur le site de Montbéliard depuis 2007, avec un outil, un bâtiment qu'on a pu concevoir spécifiquement, pour qu'il soit adapté à la fois aux activités de recherche qui sont exercées dans ce bâtiment, mais aussi à toute la pédagogie que l'on développe dans le cadre de cette formation. À peu près 4 000 m², la moitié est dédiée en fait à la pédagogie. On va retrouver un atelier mécanique, un atelier composite, un studio volume pour faire du maquettage de design, et puis des salles informatiques. Les étudiants ont un club qui s'appelle le Fabuté, des salles de cours, un amphithéâtre. Il y a tout ce qu'il faut sur place, et c'est particulièrement bien adapté pour y poursuivre vos études. Alors peut-être pour imager un petit peu justement ce campus de Montbéliard que vous venez de présenter, je vous propose de regarder une courte vidéo qui va vous montrer un peu tout ce qu'on peut trouver sur ce campus. À tout de suite. À tout de suite. Salut, moi c'est Léaïe, je suis étudiante sur le campus de Montbéliard. Je vous emmène visiter. Être étudiante à Montbéliard, c'est imaginer, créer et modéliser des projets. Profitez d'un patrimoine industriel et culturel riche. Se former en mécanique générale. Supporter un club de football historique. Travaillez sur des simulateurs grandeurs nature. Voir un chocolat chaud dans l'Inde et le plus grand marché de Noël de France. concevoir et fabriquer des prototypes uniques. C'est révélé ses talons. Faire rouler des voitures autonomes et participer à des événements comme des concerts, des soirées étudiantes, des projets avec des industriels, des cérémonies et plus encore. Bref, bienvenue à Montbéliard. Vous avez pu profiter avec cette vidéo de ce qui est installé sur le site de Montbéliard. avec deux formations, la formation Odym, la formation Comet aussi, qui vous sera présentée à 19h. Vous avez pu voir aussi la formation Sbarro, qui se situe à 500 mètres du site et du bâtiment que je vous ai montré. Et puis, il y a deux entités de recherche, les laboratoires SIAD et puis le pôle ERCOS du laboratoire ELIAD. Donc, vous avez pu apercevoir quelques-uns de nos équipements. Si je continue ce tour de visite très rapide, on va mettre à votre disposition beaucoup de plateformes très bien équipées, notamment en ce qui concerne l'ergonomie. On a une plateforme de métrologie ergonomique. On est capable de mesurer quasiment tout sur l'être humain dans son activité, dans sa relation avec un système industriel, un poste de travail, avec un objet, une cafetière ou avec un véhicule automobile. Vous voyez aussi à l'écran qu'on dispose d'un simulateur de conduite. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pourrez peut-être, effectivement, travailler dans le cadre de projets plutôt en cinquième année avec un collègue enseignant-chercheur en ergonomie. Et puis, on dispose aussi, évidemment, de réalités virtuelles, soit par l'usage de casques ou, comme vous le voyez à l'écran, avec un vrai cave qui permet de physiquement rentrer, en fait, dans une salle avec deux murs et un sol et de visualiser le futur produit. Ici, vous avez un poste de travail, mais on peut être aussi dans un cockpit d'avion, par exemple, et donc tester, évaluer les produits qu'on est en train d'étudier alors qu'ils ne sont pas encore réalisés physiquement, mais qui sont numériques. J'ai un petit problème avec le passage des slides. Voilà. Donc, autres locaux, évidemment, on a des salles de cours, un amphithéâtre. Par contre, on dispose d'un studio design qui est très largement utilisé pour toutes les unités de valeur. Vous allez avoir à faire de la création, de l'innovation. Cette salle est assez modulaire. Nous mettons à votre disposition aussi cinq salles informatiques, dont trois salles particulièrement bien équipées pour faire de la CAO. Nous avons un atelier mécanique. Et si vous n'avez pas encore mis les mains dans la matière et que vous nous arrivez donc en troisième année en formation EDIM sans avoir fait de copeaux, sans avoir fait d'usinage, on vous proposera donc d'apprendre ça, d'appréhender ça sur des machines conventionnelles. Ensuite, sur des machines à commande numérique, faire de la fabrication additive. Et on met à disposition toutes les techniques qui permettent de réaliser un prototype afin de valider les concepts que vous allez pouvoir imaginer avec nous. A côté de cet atelier mécanique, on a aussi un studio volume qui lui va plutôt travailler des matériaux tendres pour faire des maquettes d'études semi-fonctionnelles ou des maquettes de design qui permettent de valider l'esthétique et la qualité perçue des produits sur lesquels vous allez travailler. Maintenant, je vais vous expliquer en fait comment fonctionne un petit peu donc la formation. Vous allez donc arriver en ayant votre bac plus 2, soit vous venez du tronc commun, soit vous venez d'une classe prépa, soit vous venez d'un DUT, soit vous venez d'un BTS en étant majeur de promotion. Et donc, vous allez d'une part commencer par deux semestres d'enseignement pour lesquels vous allez avoir un enseignement de base par rapport à la formation EDIM. Vous allez faire ensuite un semestre de stage et quand vous allez revenir, vous allez avoir à choisir une des trois filières qui sont proposées. La première filière est la filière EIC, ergonomie, innovation et conception, qui se focalise plus particulièrement sur trois thématiques, l'ergonomie et la conception avancée, l'ingénierie en avance de phase et l'ingénierie collaborative. Cette filière EIC est accompagnée de la filière design industriel et conception, qui, elle, se focalise sur trois thèmes particuliers. Le design industriel, l'ingénierie mécanique avancée, donc l'optimisation de votre étude et puis les matériaux thermoplastiques. Et la filière INECO, innovation et éco-conception, où là vous allez maîtriser les techniques, les méthodes, tous les outils d'éco-conception qui sont mis à disposition, mais aussi les matériaux composites, que ce soit avec des fibres de verre, des fibres de carbone, mais aussi avec des fibres biosourcées. Et enfin, la conception à objectif d'émission des émissions de CO2 et de poursuivre en fait la durabilité du produit, éviter l'obsolescence programmée, être capable de pouvoir réparer un appareil électroménager chez soi. Donc ce sont des démarches qui sont nouvelles parce qu'aujourd'hui les produits sont plutôt optimisés pour leur fabrication. Enfin, à côté du choix de ces trois filières, vous avez ou pas la possibilité de prendre un parcours qui va compléter la filière que vous aurez choisi. Et ce parcours s'appelle architecture véhicule et produits de mobilité. Il va un petit peu plus centrer vos sujets d'étude sur le transport et la mobilité. donc la compréhension globale des systèmes de transport, les technologies de propulsion, le package ergonomique qui permet de voir comment on peut installer des petits, des moyens, des grands, des corpulents dans des véhicules, et puis des notions de design transport. Maintenant, si on regarde l'offre d'unités de valeur qui est proposée dans la formation, on propose une bonne quarantaine, 42 pour être exactement précis, modules d'enseignement. Alors vous n'allez pas faire ces 40 modules d'enseignement, vous en ferez un certain nombre, vous allez être guidés, orientés. Mais ce que je veux vous présenter là, ce n'est pas le détail de l'offre, mais c'est zoomer sur les modules qui, en première année, enfin en troisième année, quand vous allez être en basse branche, vont vous initier au design, à l'éco-conception, à l'ergonomie. C'est ce que vous voyez cercler de mauve, vert et orange dans la partie basse. Et puis au-dessus, dans la partie haute, vous voyez les modules qui sont proposés dans le cadre de la filière, en ergonomie, en design et en éco-conception. Et à côté de ces modules, on propose des enseignements, qui sont des enseignements pour vous préparer à être ingénieur-concepteur. Et parmi ces enseignements, vous en avez qui sont vraiment propres à EDIM, au caractère de la formation, au point de vue que l'on a, par rapport à la conception. Je ne vais pas tous les citer, mais vous avez un module qui va vous permettre de voir ce que l'on peut faire avec la réalité virtuelle pour optimiser la conception. Vous avez des modules de conception en avance de phase. Vous avez des modules de conception à objectif de coût et des modules sur la qualité perçue, style et géométrique. Donc ça, c'est vraiment des enseignements qui sont particuliers à EDIM dans le bouquet qui est proposé pour être concepteur. Et à côté de ça, vous retrouvez ce que j'ai présenté à l'instant, les modules qui vont vous sensibiliser plus profondément en ergonomie, en design et en éco-conception. Alors, les principes pédagogiques formes. On a un socle de conception et de mécanique qui va être présent pendant les trois années de votre parcours en EDIM. C'est à peu près 70% de l'offre globale. Ensuite, la sensibilisation aux filières, à l'ergonomie, au design et à l'éco-conception est vraiment ciblée et adaptée au futur métier d'ingénieur, concepteur de produits que vous aurez à exercer. On ne va pas faire de vous des designers. On ne vous donne pas un titre d'ergonome non plus. Si vous voulez aller là-dessus, vous pourrez poursuivre vos études. On fait de vous des ingénieurs, produits capables de travailler efficacement, intelligemment, de manière proactive et efficace avec tous les experts métiers, dont les ergonomes, dont les designers, dont les stylistes ou les spécialistes d'autres métiers. Notre enseignement est très fortement orienté projet. A peu près la moitié des modules d'enseignement proposent un projet applicatif concret. Vous avez en plus trois modules vraiment spécifiques en fin de cursus qui vont vous proposer des projets en autonomie. Certains sont réalisés avec des industriels parce que des industriels confient des sujets à nos groupes d'étudiants. Enfin, ces projets sont vraiment le cœur de votre formation et ils vont construire votre portfolio. Le portfolio, c'est ce qui va accompagner votre CV conventionnel et c'est vraiment une force pour trouver votre futur métier. Enfin, on a une formation qui est pragmatique et concrète terrain. Ce qu'on veut, c'est que vous ayez le contact avec la matière, fabriquer, assembler, essayer, corriger. Donc, c'est un principe do to think. On a une forte participation de vacataires industriels dans nos enseignements. Ce sont des personnes qui exercent leur métier d'ingénieur et qui viennent vous faire des enseignements. Et enfin, vos enseignants qui sont aussi chercheurs sont toujours en contact du terrain par le biais de leurs recherches ou de leurs opérations de valorisation avec l'industrie. Alors, quelques exemples, effectivement, de projets. Vous voyez de la gauche à la droite. En partant de la gauche jusqu'à la droite, vous voyez donc un projet de trottinette avec un système de direction carving. La caisse, une des caisses à savon du club étudiant caisse à savon, des projets de design automobile avec quelque chose qui est en haut très, très conceptuel, très design, très architectural sur le produit. Juste en dessous, vous voyez les détails des trains et des liaisons au sol qui ont été étudiés dans une autre UV, beaucoup plus mécanique, de bureaux d'études et de conception et d'optimisation. Vous allez faire de la simulation par éléments finis. Vous allez avoir en ergonomie à reconcevoir des postes de travail, proposer des choses qui fonctionnent mieux pour l'opérateur ou pour l'opératrice. Nos partenaires industriels en projets industriels innovants sont riches et variés. On fait à peu près 35 projets par année avec une quinzaine d'entreprises. Alors, les industriels donnent des sujets, mais aussi les étudiants apportent leurs idées pour faire leurs propres projets. Et ici, vous avez à l'écran un projet d'étudiants qui finalement a été porté sur le marché. Un groupe de six étudiants avait étudié ce projet Windows pour pouvoir faire de l'observation sous-marine sans mettre la tête sous l'eau. Vous voyez à l'image d'ailleurs Yvan dans la piscine qui se trouve à 300 mètres de notre bâtiment et qui fait un test en fait avec un des prototypes étudiés par ce groupe. Et Yvan a eu le culot d'aller chez Décathlon et dire, ben voilà, on a une idée, on a un projet, est-ce qu'il vous intéresse ? Et donc le groupe Décathlon lui a dit, ben oui, ça nous intéresse, on te recrute en contrat durée déterminée pour un an. Si tu mets le produit sur nos linéaires dans nos magasins dans un an, on te propose un contrat durée indéterminée. Donc le produit, il existe, il est vendu sous la marque Soubea. Vous le voyez à droite et depuis, Yvan est designer produit chez Décathlon à Hondaï. Autre exemple de projet d'étudiant qui nous a donné donc des contacts, un projet d'un avion taxi qui nous a permis d'avoir des contacts avec différents industriels. Et actuellement, on travaille en fait sur le futur bi-place de H2Fly. Projet qui a reçu en fait un prix de l'Aéroclub de France. Voilà, pour terminer, je vais vous donner quelques chiffres. L'effectif cumulé depuis la création de la formation est à peu près de 1500 étudiants, 26% d'étudiantes. On a plus de 1000 ingénieurs qui ont été diplômés à ce jour. L'effectif moyen d'une promotion est d'environ 95 étudiants. En septembre 2021, nous avons admis 87 étudiants. 35 venaient de notre tronc commun. Deux étaient issus de notre université partenaire à Shanghai, Luceus. Et on a eu 50 admissions externes venant de DUT génie mécanique et productique. DUT mesures physiques et sciences et génie des matériaux. Des classes prépa à grandes écoles. Et de BTS design industriel ou conception de produits innovants. Les BTS, on vous recrute si vous êtes major de votre promotion. La rentrée de février 2022 nous verra arriver en fait le complément à 95 en termes d'étudiants. J'avais commencé mon discours par une intervention de James Dyson. Je vais le terminer avec un message de Steve Jobs, qui était un des fondateurs de la célèbre marque à la pomme à Apple, qui nous dit « Ayez le courage de suivre votre cœur et votre intuition. L'un et l'autre savent ce que vous voulez réellement devenir. » Le reste est secondaire. Donc sur ce conseil de Steve Jobs, ça va me permettre de faire la transition auprès du témoignage que l'on va pouvoir suivre maintenant. Élodie, je vous redonne la parole pour présenter Robin. On a un diplômé avec nous en visio. Donc Robin, je ne sais pas si tu nous entends ? Oui, bonjour, je vous entends. Et donc toi, tu es diplômé justement de cette formation mécanique et ergonomique. Et est-ce que tu pourrais nous raconter un petit peu ton expérience chez Seb ? Donc tu travailles maintenant au groupe Seb. Je te laisse la parole. Très bien, merci. Effectivement, je m'appelle Robin. Je suis diplômé de l'UTBM Promotion 2019. Et ça fait trois ans que j'ai rejoint le groupe Seb à la suite de mon stage de fin de l'étude. Alors il y avait une présentation. Je ne sais pas si elle va s'afficher à l'écran. Donc normalement, il y a une présentation qui va apparaître sur l'écran. Je vais commencer quand même, pas de souci. Elle va venir, ne t'inquiète pas. L'objectif de mon intervention, c'est de vous expliquer ce que je fais pour le groupe Seb, pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que c'est qu'un ingénieur UTBM, qui travaille maintenant dans le petit électroménager, et d'essayer de faire des liens avec la formation UTBM. Alors le groupe Seb, vous ne connaissez peut-être pas comme ça, mais vous connaissez sans doute Tefal, Moulinex, Roventa, Krups, qui sont des marques du groupe Seb, qui sont des marques qui sont très connues en Europe de l'Ouest. Mais le groupe Seb détient aussi des marques beaucoup plus connues sur d'autres continents, Arnaud au Brésil ou Supports en Chine. Ce que je peux dire avec ce premier point, c'est qu'une entreprise, elle croit de deux manières. Elle croit par une croissance externe en achetant des entreprises qui ne sont pas forcément de son milieu, mais qui lui permettent de développer des nouvelles gammes de produits, de s'étendre sur des nouveaux marchés. Et elle croit de manière organique, de manière interne, en développant sa propre gamme de produits, ses propres services. Et moi, je travaille dans les équipes innovation du groupe Seb, et donc c'est précisément dans cette mission que j'ai, c'est de fournir des nouveaux produits, des nouveaux concepts innovants, des nouveaux services pour le groupe Seb, pour qu'ils grossissent de l'intérieur. Ce que je voulais dire ensuite, oui, c'est que pour innover, proposer des nouveaux produits, des nouveaux services, il faut savoir vers quoi on va, puisqu'on ne sait pas ce qu'on va faire vu que c'est nouveau. Vous pourriez dire, bon, des phalles, vous faites des poêles, des casseroles, vous faites des robots de cuisine, donc vous allez nous faire un nouveau robot de cuisine. Mais ça, ce n'est pas vraiment de l'innovation, ce n'est pas disruptif, c'est incrémental, on va faire un nouveau comme on sait déjà faire. Pour faire de l'innovation, il faut se donner un cadre, il faut se dire, OK, on va vers là. Et nous, le groupe Seb, notre objectif, c'est de rendre la vie des consommateurs à travers le monde plus heureuse et plus joyeuse. Et moi, je pars de ça dans mon métier de tous les jours pour me dire, bon, qu'est-ce qui pose problème aux gens dans leur vie ? Et pour leur proposer peut-être des produits services qui simplifieront leur vie. Alors, à partir de là, ça, c'est le contexte global. Maintenant, je vais un peu plus rentrer dans les détails de qu'est-ce que je fais. Je suis chef de projet en recherche et innovation. Et notre processus de création des produits, il démarre avec une phase d'exploration, une phase de démonstration et une phase de réalisation. C'est-à-dire que dans un premier temps, on va analyser le besoin qu'ont les gens, les problèmes que je vous parlais. Voilà, exactement, c'est la bonne slide. Si je prends l'exemple que vous avez en bas à gauche, on s'est rendu compte il y a quelques années qu'en France notamment, du coup, on peut passer sur la dernière slide. On s'est rendu compte en France notamment que les Français ont des problèmes. Certains ont des problèmes quand ils font de la pâtisserie. Ils se retrouvent avec des préparations qui sont brûlées ou qui ne sont pas correctement levées. Et souvent, ils sont déçus. Du coup, ça, c'est notre phase d'exploration. On a besoin de comprendre très bien ça. Donc, on va regarder, on va aller chez les gens, on va les observer. On va regarder sur Internet ce qu'ils en disent. On va regarder les commentaires qu'on a sur nos propres produits et on va bien comprendre leurs problèmes. Ça, c'est la phase d'exploration. Ensuite, à une phase de démonstration, on va proposer des solutions. Et c'est là où l'ingénieur, notamment l'ingénieur Edim, intervient au sein du groupe SEB. C'est-à-dire qu'on va imaginer des concepts qui répondent aux besoins qu'on a explorés juste avant. Alors, par exemple, comment on le fait plutôt ? On va se réunir avec des équipes multidisciplinaires et des utilisateurs dans des espaces de travail dédiés. Par exemple, chez SEB, nous avons le SEB Lab avec une équipe d'innovation qui est dédiée à ça. On organise des sprints de créativité sur une semaine. Par exemple, on se réunit et on va essayer de proposer des solutions aux problèmes. On va les classer assez rapidement, on va les prototyper. On va faire des maquettes fonctionnelles ou non fonctionnelles. Assez rapidement, on va tester le concept auprès de vous. Par exemple, quand vous utilisez Facebook ou Instagram, vous voyez souvent des publicités qui défilent. Il y en a certaines, c'est des vrais produits, vous pouvez les acheter. Il y en a d'autres, c'est des produits qui n'existent pas encore. Mais si jamais vous restez trois secondes que vous cliquez sur la publicité, ça veut dire que ça vous intéresse. Et donc nous, on sait que ce produit, ok, on est dans la phase de démonstration, la phase jaune. On va pouvoir continuer à le travailler. Moi, je travaille dans ces deux phases-là, exploration, démonstration. La suite, c'est les équipes développement qui s'occupent et qui sont sur les sites industriels. Concrètement, j'ai deux casquettes. La casquette de chef de projet, c'est-à-dire que ma mission est de faire avancer le sujet tout au long de ce processus jusqu'à ce qu'on passe en phase de réalisation. Donc, je vais réunir les acteurs qui, dans l'entreprise, ont besoin de participer pour faire avancer notre sujet. Par exemple, si j'ai une problématique de chauffe, je peux aller chercher des experts sur les éléments chauffants. Si j'ai une problématique d'usage, je peux aller chercher des designers qui ont une expérience dans ce domaine-là. Et je réunis tous ces gens, je donne les missions à chacun et je fais respecter un timing pour que notre projet avance. Et je fais aussi passer des jalons, puisque pour que notre sujet avance, il est validé régulièrement. Et donc, c'est moi qui suis garant de cette avancée-là. Et ma deuxième casquette, c'est d'être architecte produit ou responsable, leader technique. C'est-à-dire que c'est moi qui suis responsable du produit dans sa conception en tant qu'ingénieur. Alors, je vais faire les premiers prototypes, je vais analyser la concurrence, donc acheter, démonter les produits concurrents. Je vais regarder les brevets de la concurrence. Je vais aussi réfléchir à qu'est-ce que nous, on pourrait protéger assez rapidement et ce qu'on va protéger plus tard dans le développement du produit. Et je vais concevoir nos premiers produits, proposer les solutions. Donc, les dessiner sur papier, faire des dessins pour pouvoir communiquer avec par exemple des designers ou par exemple des ingénieurs ou des futurs utilisateurs ou surtout les équipes marketing. Ensuite, je vais concevoir les produits sur ordinateur avec des logiciels de 3D, fabriquer ces prototypes, donc commander toutes les pièces dont j'ai besoin. Un prototype, c'est le premier produit qu'il existe d'un produit qui ensuite va être vendu en beaucoup d'exemplaires. Et ensuite, je teste, je fais tester ces produits, soit moi-même dans nos laboratoires, soit on les envoie chez les gens qui vont pouvoir les tester et nous ramener, nous dire leurs sentiments. Et ensuite, on passera dans les équipes de réalisation qui fabriqueront le produit. Je vais peut-être rajouter des informations sur la slide précédente que je n'avais pas pu parce qu'il y a besoin de visuel. Je travaille tous les jours dans ce bâtiment qui est à gauche, donc je suis dans la banlieue ouest de Lyon à Éculi. Et dans ce bâtiment, on trouve quatre types d'espaces. Alors, le premier, je n'avais pas de photo à vous montrer, mais c'est des bureaux assez classiques. Chaque collaborateur de l'entreprise a son espace de travail dédié avec son poste de travail. Ensuite, on a des salles de réunion, se réunir et faire des réunions. Et deux espaces plus intéressants peut-être pour vous, on a des plateaux techniques. C'est ici qu'on va pouvoir fabriquer les produits, démonter les produits, tester les produits. On est capable en interne de fabriquer nos propres prototypes. Et moi, je peux aller sur les machines, je peux utiliser les moyens que nous avons à disposition pour fabriquer des produits. Je vais démonter les produits concurrents, je vais démonter nos propres produits pour fabriquer des prototypes. On a aussi des laboratoires pour tester ces produits-là. Moi, je suis dans les robots de cuisine, dans l'électrique culinaire. Donc, on a des cuisines géantes. On va pouvoir mettre nos produits tous en parallèle, par exemple, pour faire des nouvelles recettes, pour tester leurs performances, les comparer avec la concurrence. Et enfin, le dernier type d'espace qu'on a dans ce bâtiment, qui est la photo à droite, peut-être le plus intéressant, parce que pour moi, c'est le plus important. C'est des espaces consommateurs. Là, vous voyez le salon de notre appartement témoin. Il est derrière mon bureau. Je suis chez moi, mais quand je suis au bureau, il est derrière. C'est un salon qui est bardé de caméras et de micros. On va pouvoir mettre dans ce salon notre dernière innovation, par exemple, un aspirateur, des utilisateurs. Et ils vont utiliser ce produit pendant un certain temps à suivre des consignes qu'on leur a données. Et nous, on va pouvoir enregistrer tous leurs faits et gestes pour comprendre leur bonne ou mauvaise utilisation du produit et l'améliorer. On est capable de faire ça en interne. On le fait aussi beaucoup chez les gens directement. Peut-être que vous, vous avez déjà participé à ça. On va aussi chez les gens directement. Alors, je vois une question. Comment ça se passe lorsqu'on est en télétravail ? Effectivement, c'est des missions qui se complexifient. Et moi, d'ailleurs, je n'ai jamais pu aller chez des gens puisque depuis que je suis dans l'entreprise, je n'ai fait que six mois en période normale, puisqu'après le Covid est arrivé. Mais on a des équipes, des ethnologues qui le font même pendant les périodes de télétravail. Pour répondre en direct à la question, le télétravail ne nous ralentit pas. On essaie de s'organiser. On a des difficultés pour certaines missions, mais globalement, les postes de travail, maintenant, sont très dématérialisés. Je peux faire beaucoup de mes missions sur mon ordinateur chez moi. Je m'organise pour que ce que je dois faire au bureau, je le fasse les jours de présence sur site. Voilà, donc les quatre types d'espaces que l'on a au bureau. Et ça montre, pour moi, ma mission est très tournée sur l'expérience utilisateur, comprendre les problèmes des gens et comprendre comment ils utilisent les produits pour leur proposer des meilleurs produits de demain. Voilà, je pense terminer cette intervention. S'il y a d'autres questions, n'hésitez pas. Eh bien, merci beaucoup, Robin, pour cette présentation. Juste une petite question, peut-être. Comment est-ce que tu penses que la formation ergonomie t'a aidé à te préparer au monde de l'entreprise ? OK. Moi, j'ai beaucoup apprécié durant les trois ans à Montbéliard les projets qui étaient systématiquement ou presque associés aux unités de valeur. C'est-à-dire que chaque matière qu'on commençait, que ce soit la matière spécialisée en conception collaborative, que ce soit la matière spécialisée en conception mécanique, était associée à un projet personnel ou en groupe qu'on menait pendant le semestre. Et ça, j'ai trouvé ça très intéressant parce que ça nous prépare réellement à ce qu'on va faire demain. Et ça nous apprend de l'autonomie, ça nous apprend à poser nous-mêmes nos problèmes, à avancer, à être perfectionniste comme il le faut, puisque les examens qu'on a quand on est à l'école, pour moi, ressemblent beaucoup au passage de jalon que j'ai à faire quand je suis en entreprise, avec un niveau d'exigence similaire. Et est-ce que tu as un projet, par exemple, qui t'a marqué pendant tes trois années d'études en EDIM ? Oui, ma passion à moi, c'est les transports par câble. Quand je n'y travaille pas, peut-être un jour, les téléphériques, les télésièges. Et en lieu de design industriel, on a pu mener un projet de transport urbain à câble entre le centre-ville de Montbéliard et le campus. C'est un projet théorique, il n'a pas été réalisé, mais on a pu, du besoin, aller jusqu'à une solution technique viable avec des 3D plutôt aboutis d'une solution. Et j'avais beaucoup aimé ce problème-là. D'accord, merci beaucoup pour ces précisions. On sait aussi que pendant le cursus ingénieur, on peut partir à l'étranger. Donc, est-ce que toi, Robin, ça a été ton cas, par exemple ? Alors, oui, je suis parti six mois au Chili, à Balparaíso. Mais je ne suis pas parti pendant la formation d'un leigneur. Je suis parti pendant la prépa intégrée, pendant le quatrième semestre du tronc commun. J'aurais pu repartir pendant la formation d'Edim, mais je n'ai pas souhaité parce que je ne voulais pas. Est-ce que tu étais déjà parti de quoi ? Non, je ne suis pas venu à l'UTBM pour aller faire des UV ailleurs, puisque beaucoup d'UV qui sont à l'UTBM ne sont pas dispensés ailleurs. Je ne sais pas si c'était un bon choix, mais je ne regrette pas d'avoir fait ça. Je ne voulais pas partir pendant la formation d'ingénieur. Je suis parti avant. D'accord. Peut-être que Hugues, vous pouvez apporter quelques précisions justement sur ces départs à l'international. Enfin, je ne sais pas, quelles destinations peuvent choisir les ingénieurs de la formation de mécanique et ergonomie ? Alors, les destinations sont riches et variées. Ce qu'il faut savoir, c'est que la majeure partie des étudiants et étudiantes EDIM partent lors du dernier semestre d'études, avant de faire leur dernier stage qu'on appelle projet de fin d'études. Les destinations sont effectivement diverses. On part en Europe, Angleterre, Allemagne, Hongrie, Tchéquie, Espagne, Italie. Il y a des accès notamment pour ceux qui sont dans la formation, dans la filière design industrielle à des universités italiennes qui font des enseignements là-dessus. Il y a des départs aussi en Asie, évidemment, en Chine et en Corée. Et puis en Amérique du Nord, avec plus particulièrement une destination qui est prisée par nombre de nos étudiants sur Montréal, soit sur l'ETS, soit sur l'UQAM. D'accord. Et à l'Université du Québec à Montréal, on a un échange en fait et une convention particulière qui permet à nos étudiants de faire soit un semestre d'études à l'étranger, soit même en posant une césure de faire une année complète là-bas dans une formation autour de l'ergonomie, du design, de la conception, de l'innovation autour des transports. Très bien. Merci pour ces précisions. Je vois qu'on n'a plus de questions dans le chat, mais on a Essolée Padayodi, qui est là avec nous, donc qui est responsable de la filière éco-conception. Peut-être qu'Essolée, vous pouvez parler en deux petites minutes de votre filière et de ce qu'elle apporte à la formation ergonomie. Voilà, merci beaucoup de m'avoir passé la parole. Voilà, je vais être assez bref. Hugues Baume a présenté l'essentiel de nos programmes dans les trois filières. Donc, la filière innovation éco-conception, dont je suis responsable, va former les étudiants à la pratique de l'analyse du cycle de vie, qui est en fait l'outil fondamental en matière d'éco-conception. Et comme Hugues l'avait dit, effectivement, nous formons les ingénieurs pour concevoir des appareils en l'occurrence, des électroménagers, pour qu'ils soient réparables par l'utilisateur. Voilà, donc la petite nuance, on ne les forme pas pour préparer ces appareils, mais plutôt pour les concevoir pour qu'ils soient réparables en déprogrammant en quelque sorte ce que l'on appelle l'obsolescence programmée. Et en parallèle aussi, dans le programme de la filière innovation éco-conception, nous avons une unité de valeur où ils vont apprendre à concevoir des systèmes de mobilité urbain. Alors, urbain, ces systèmes, c'est des systèmes du type tricycle. Ce ne sont pas des véhicules, voilà, 4 roues, voilà, routeur thermique, mais plutôt des systèmes électriques pour le transport personnel. Voilà, ils vont également voir les matières d'allègement de masse dans les matériaux composites, comme Hugues l'a déjà d'ailleurs souligné. Et dans le cadre de cette matière, évidemment, ils vont apprendre à dimensionner des pièces en matériaux composites. C'est une démarche assez particulière par rapport à l'habitant des matériaux classiques que nous connaissons pour les matériaux classiques appelés isotropes. Voilà, donc en parallèle, l'atelier, le studio composite, les apprendra en fait à mettre en forme des prototypes de pièces à l'échelle réduite pour les amener en fait à anticiper sur la conception de pièces composites. Voilà, qui sont, qui est assez particulière quand même, voilà, concevoir une pièce composite suppose d'anticiper sur le procédé de mise en forme. Voilà, donc dans le cadre des travaux pratiques de cette matière, je suis secondé par mon collègue Sébastien Journeau, qui est le formateur composite de l'école S.B.A. S.B.A.R.O. Voilà, donc voilà en quelque sorte le programme en quelques lignes de la filière. D'ailleurs, on a une question pour vous de la part de Brigitte sur quelles sont les qualités principales requises pour cette filière ? Si vous pouvez peut-être y répondre. Alors, s'il s'agit des qualités pour pouvoir intégrer la filière, je vous dirais que lorsque vous avez suivi le temps commun ou encore les formations dont nous avons besoin, que nous recrutons, qui ont déjà été signés, listés, un DUT, un petit, un S.B.A.R.M.A.R.O. et ainsi de suite. Nous, on a déjà en interne une unité de valeur de découverte de l'éco-conception qui a été également brièvement montré dans trois unités de valeur, dont celle-ci. Et une fois que vous l'avez suivi et même si vous ne l'avez pas suivi, nous anticipons sur la mise à niveau des étudiants lorsqu'ils entrent en filière innovation et éco-conception. Donc, ça vous permet, après le premier semestre, d'avoir le niveau de celui qui est entré dans la filière en ayant déjà suivi l'UV d'éco-conception. Donc, il n'y a pas, si vous voulez, de qualité particulière. Voilà. Et la question, si elle s'entend aussi au sens des atouts ou encore du plus que la filière peut apporter pour ceux qui sont diplômés, voilà, j'étends un peu la question. Dans ce sens, évidemment, aujourd'hui, avec les mutations technologiques que connaît l'ingénieur d'aujourd'hui et celui de demain d'ailleurs, on ne peut pas désormais concevoir sans avoir les bases de l'éco-conception. Voilà. C'est-à-dire, l'éco-conception, évidemment, étant avant tout l'anticipation sur l'impact environnemental du produit que l'on conçoit dès la phase d'idéation, dès la phase de conception, évidemment, l'ingénieur concepteur devra désormais anticiper sur l'impact des produits qu'il conçoit. Oui, donc c'est très important actuellement, en effet. Merci, Solé. Ce que je peux peut-être faire, Elodie, c'est peut-être reprendre cette question et de la mettre à un niveau supérieur. Au-delà de la filière, c'est par rapport à la formation mécanique et ergonomie. C'est-à-dire que les qualités principales pour suivre cette formation, j'irais la première, c'est l'envie, la motivation, la passion de l'utilisateur, du client, de l'usager, la passion du produit et une très grande curiosité. Il faut être extrêmement curieux, aller tout le temps aux sources d'informations. Mon collègue l'a dit, les technologies sont extrêmement nombreuses et donc c'est ce qu'on attend de vous. Évidemment, il va falloir avoir une capacité de travail plus que bonne parce qu'on va vous solliciter. Et les projets dont parlait Robin, et je me souviens très bien du projet qu'il a conduit, ça nécessite de s'investir. Parce que quand on conçoit, on est sur des boucles de conception avec des jalons et quand on crée, c'est des fois difficile de s'arrêter de créer. Et il faut savoir, quand on conçoit, faire l'articulation et la synthèse de toutes les contraintes, que ce soit des contraintes liées à l'utilisateur, des contraintes qui soient techniques, des contraintes de coût, des contraintes d'éco-conception, effectivement, d'éco-responsabilité. Et donc, il faut passer du temps et il faut savoir se retrousser les manches. Mais ce qu'on peut dire, c'est que nos étudiants viennent avec cette envie et donc la motivation est là. Je dirais, le premier point, c'est effectivement être motivé, être curieux et avoir cette envie et le traduire par une force de créativité de travail. D'accord. Merci beaucoup. Je vois qu'on a une autre question qui revient assez souvent. C'est quelle est la différence entre la filière conception de produits en mécanique et la filière similaire en mécanique et ergonomie ? Oui, donc la différence pour savoir vers quoi on s'oriente, soit mécanique, soit mécanique et ergo, je dirais, je vais prendre deux points. Le premier point, c'est que la filière mécanique va innover par la technologie, alors que la filière mécanique et ergonomie va innover, en fait, par l'usage, par l'expérience utilisateur. On va évidemment, du côté mécanique et ergonomie, avoir besoin de mettre en jeu ses compétences et ses savoirs en conception, d'ingénieurs-concepteurs, mais on va tourner l'innovation vers l'usage. C'est exactement ce que fait Robin, en fait, dans son activité de tous les jours dans le groupe SEB, dans ce campus innovation. Donc, c'est vraiment la différence. Les uns sont sûrs, innover par la technologie et les autres, innover par l'usage sur les fonctions proposées par le produit. Et puis, de manière imagée, j'ai envie de dire que si vous avez envie de travailler dans le domaine de l'aéronautique, vous êtes passionné d'aéronautique, et votre passion, c'est les futurs modes de propulsion des futurs avions, je vous conseillerais très clairement, effectivement, d'aller en mécanique. Il y a d'ailleurs des filières qui sont parfaitement adaptées à ça, matériaux, simulation calcul, etc. Et donc, vous pourrez après postuler, par exemple, chez Safran. Si votre sujet d'intérêt dans l'aéronautique, c'est toutes les fonctions qui sont présentées à l'intérieur, en fait, de la cellule, de la cabine, depuis le cockpit jusqu'aux places assises, pour pouvoir proposer des équipements, en fait, aux passagers, aux personnels de bord, et bien, à ce moment-là, c'est plutôt, effectivement, mécanique et ergonomie, pour être toujours après chez Safran, mais dédié plutôt sur une business unit qui s'occupe de concevoir les sièges, par exemple, ou de travailler sur des nouveaux systèmes, interface machine, etc. Donc, plutôt l'expérience utilisateur. Voilà, plutôt, effectivement, sur les produits qui sont en contact permanent, en fait, avec l'usager, avec l'utilisateur. D'accord, donc, j'espère que ça a répondu à votre question, Anne. Je vois qu'on a une autre question de Noah sur comment se déroulent, en fait, les trois années de formation au niveau des examens, fréquences d'examens, fréquences de cours. Alors, en fait, chaque semestre est rythmé. Alors, il va y avoir des différences entre les modules d'enseignement. Mais, globalement, en fait, vous allez avoir des épreuves qu'on appelle les médiants, qui se situent à mi-chemin, en fait, dans le semestre, et un examen final qui va se passer en fin de semestre. À côté de ça, l'enseignant peut très bien aussi mettre en place une évaluation en contrôle continu, qui peut compléter, effectivement, ceci. Une évaluation liée au projet, à la réalisation d'un document écrit, un rapport, une synthèse d'études. D'avoir aussi une évaluation, je dirais, multicritère sur le projet qui a été réalisé. D'avoir des évaluations sur des phases où vous allez faire des présentations orales. Donc, voilà, les modalités d'évaluation des compétences sont diverses et variées. Mais il y a effectivement un rythme, quand même, avec les épreuves de médian et la semaine des finaux, qui s'est déroulée, d'ailleurs, la semaine dernière. – Alors, je vois aussi qu'on a une dernière question, mais ça doit être une précision par rapport à la question d'avant de Anne, qui dit « Comment savoir sur quel département il vaut mieux candidater ? » Donc, c'est sûrement entre le département mécanique et ergot. Je ne sais pas si vous voulez apporter une précision supplémentaire. – Par rapport à ce que j'ai décrit, je dirais, à ce moment-là, c'est peut-être de prendre aussi contact avec les deux responsables de formation pour avoir un petit peu plus de précision. Pour nous, ce qui est important aussi de savoir, c'est quel est le projet professionnel, effectivement, d'un candidat, d'un étudiant. Vous avez des étudiants qui arrivent en formation EDIM, mais vraiment certains de ce qu'ils vont faire. Le poste qu'ils vont tenir, le secteur industriel dans lequel ils vont être. D'autres viennent avec, effectivement, un questionnement un petit peu différent. Il y a toujours possibilité, effectivement, de pouvoir éventuellement changer de formation, si jamais on s'était… voilà, si on avait des regrets, ou si ça ne correspond pas tout à fait, mais c'est des choses qui sont extrêmement exceptionnelles. Généralement, quand un étudiant rentre en mécanique ou en mécanique et ergo, à 99,5%, ils poursuivent, effectivement, dans leur formation. D'accord, ok. Et je vois qu'on a encore une question, donc c'est quels sont les critères prioritaires de sélection pour les admissions ? Alors, en ce qui concerne les admissions, on va… et là-dessus, c'est extrêmement important que les candidats remplissent très correctement, effectivement, leur dossier. Nous, ce qu'on va regarder, c'est, effectivement, les évaluations, les notes, les moyennes sur les matières que vous allez mettre en place dans le dossier. On compte aussi voir votre classement dans les matières, le classement dans la promotion, ce sont des choses qui sont importantes. Et si j'ai dit tout à l'heure que quand on recrutait quelques BTS, on les prenait majors de promotion, pour les DUT, on prend dans le tout premier tiers, pour les classes prépa, sur la première moitié. Donc, voilà, on est exigeant aussi, bien sûr, tout ce qui est notation en mécanique. On est très attentif aussi aux évaluations en anglais. Donc, c'est important. Vous devez sortir pour être diplômé avec le B2 en poche. Et donc, le conseil que je peux donner à tous les candidats, c'est de tout de suite bien travailler leur anglais, parce que s'ils rentrent en formation déjà avec le niveau B2, c'est quelque chose de fait. Ils auront un large choix d'UV en langue anglaise pour pouvoir maintenir leur niveau et le compléter. Et puis, ils pourront aussi, du coup, remettre à jour une deuxième langue ou en découvrir une nouvelle, parce qu'on a un choix qui est extrêmement large à l'UTBM au niveau du pôle langue. D'accord. Je pense que ça a répondu à votre...